... Guillaume Bittron, merci d'être à Futurisme International ce soir pour cette table ronde organisée autour de votre livre « La guerre des métaux rares ». Merci de m'inviter. Quel est le sujet ? Pourquoi la guerre des métaux rares ? On n'est plus dépendant des métaux rares ? On est de plus en plus dépendant des métaux rares. Le XIXe siècle, c'était le siècle du charbon, puisqu'il fallait du charbon pour faire tourner les machines à vapeur qui ont permis la première révolution industrielle. Et puis au XXe, nous avons développé le moteur thermique, beaucoup plus efficient, et ce moteur thermique ne fonctionnait que grâce à une huile de roche qu'on appelle le pétrole. Et puis au XXe siècle, on se dit que ces ressources fossiles sont salissantes, elles sont responsables du réchauffement climatique, il va falloir que nous nous engagions dans une troisième révolution énergétique, qui est aussi une révolution industrielle, et nous allons aller capter le soleil, le vent. Et comme dit Yannick Jadot récemment, nous allons devenir dépendants du soleil et du vent. Mais simplement, nous ne sommes pas dépendants du soleil et du vent, nous sommes dépendants des matières premières qui permettent de transformer le soleil et le vent en énergie, en énergie verte. Et ces matières premières, après le charbon, après le pétrole, ce sont les métaux rares, et la consommation de ces matières premières est absolument phénoménale, elle est exponentielle. Cette transition énergétique, cette transition technologique est une transition métallique qui nécessite toujours plus de métaux abondants et rares, et pour accélérer notre marche par un monde plus vert, il va falloir au contraire aller chercher de plus en plus de ces métaux et devenir de plus en plus dépendant à ces métaux. Et c'est un terrible palais dans la marre de la transition écologique, ce que vous dites. En fait, on voit la transition énergétique comme étant un petit peu le passage de l'ombre à la lumière, du bas Moyen-Âge à la Renaissance. On pense que dans ce nouvel âge d'énergie verte et de technologie verte, nous serons sobres et puis surtout, nous serons débarrassés de notre besoin de ressources naturelles. Nous serons affranchis de ce besoin de matières premières. Il y a une utopie derrière tout ça qui est totalement irréaliste, parce qu'en réalité, il faut toujours des matières premières pour quelque chose. Et donc, lorsqu'on regarde la transition énergétique sous l'angle des ressources qui sont indispensables pour sa réalisation, en fait, tous les présupposés de la transition énergétique, l'ombre plus vert, avec des opportunités économiques fabuleuses pour les pays occidentaux, et puis peut-être aussi un apaisement géopolitique, un apaisement de la géopolitique de l'énergie, eh bien tous ces présupposés tombent, parce que où allons-nous chercher les métaux rares ? À quel prix pour les hommes et l'environnement ? Qui seront les gagnants et les perdants sur le commerce, le marché de ces métaux rares ? Y aura-t-il une nouvelle géopolitique de l'énergie qui va s'additionner à celle du pétrole ? Eh bien bien évidemment que dans ce cas-là, ça devient un pavé dans la marre, parce qu'on retourne en fait toutes les idées reçues et on argumente à l'encontre de ces idées reçues. Vous l'interrompte, mais vous dites, où sont-ils ces métaux rares ? Ils sont partout. Sont-ils équitablement répartis ? Spatialement ? Ils ne sont pas équitablement répartis, mais en tout cas on en trouve partout sur Terre. On en trouve partout sur Terre, et puis partout sous la mer, et puis on en trouve même dans l'espace. Donc ils ne sont pas vraiment rares ces métaux, en fait. On pourrait en extraire dans des centaines de mines sur Terre. En revanche, comme c'est très sale, nous les Occidentaux avons décidé dans les années 80-90 de fermer nos mines, de fermer nos usines de raffinage de ces métaux rares, et de facto, la nature ayant au revoir du vide, ou plutôt le marché ayant au revoir du vide, c'est la Chine qui s'est substituée à nous pour la production de ces matières premières. Donc aujourd'hui, vous avez l'essentiel de la production de ces métaux rares, je vous revois pour les chiffres livres, qui sont en réalité produits par une poignée de pays, et notamment par la Chine, qui a donc de facto le monopole, le quasi-monopole de l'extraction de ces minéraires. Donc ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, la Chine nous tient. Comment sortir de cet esclavage ? Je pense qu'il y a des solutions de court terme et de long terme pour sortir de cette dépendance. Les solutions de court terme, c'est ce qu'on appelle la souveraineté minérale. On parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté énergétique, mais il va bien falloir qu'on se pose la question de savoir comment est-ce que nous pouvons contourner ce monopole chinois en produisant nos propres minerais. On peut les produire en amont du processus de production et on peut les produire en aval. En amont, c'est en ayant des mines. Question insupportable et qui se pose compte tenu de nos besoins. En aval, c'est en réutilisant le minerai qui se trouve dans nos déchets électroniques et ces minerais rares qui sont très peu recyclés parce que ce n'est pas rentable de les recycler, peut-être que nous devrions trouver des modèles économiques, des solutions techniques pour que tous soient recyclés, ce qui permettrait de réduire notre besoin de minerais, de matières primaires. Matières primaires plus secondaires, ça c'est les solutions de court terme. Après, bien évidemment que vous comprenez bien que tout ce que l'on voit se dessiner comme besoin en matière première au nom de la sobriété nous place face à un paradoxe et ce paradoxe c'est que si notre transition énergétique n'est pas une transition écologique, si au contraire nous pousse à toujours davantage de consommation, la question de nos modes de consommation se pose et je n'ai pas les réponses. Mais bien évidemment que rationaliser la ressource, mieux la recycler, la substituer, lutter contre l'obsolescence programmée des produits, sont des questions absolument fondamentales et des enjeux fondamentaux auxquels il faut s'attaquer de façon à en fait baisser nos besoins en ces matières-là. Vous savez, les énergéticiens disent que la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. Peut-être que la meilleure technologie est celle qui demain sera faite de certains métaux que nous avons appris à ne pas consommer. Et donc ça c'est des solutions long terme, mais qui nous orientent aussi vers une forme de sobriété minérale. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, La guerre des métaux rins, La face cachée de la transition énergétique et numérique.